Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto comment obtenir deux servants d'apothicons sur révélation. Alors vous me direz à la fin de la vidéo si pour vous il s'agit d'un glitch ou non. Pour moi c'est clairement pas un glitch, c'est quelque chose qui était prévu par Triarch. C'est eux-mêmes qui ont mis ce système dans le jeu, donc pour moi c'est clairement voulu. Alors première chose, il va falloir tout simplement utiliser le système d'échange d'armes entre joueurs. Pour ceux qui ne savent pas comment débloquer l'échange d'armes entre joueurs, le tuto est en description dans la vidéo. Sinon vous retrouverez le tuto sur la chaîne, on l'a sorti hier. Voilà donc une fois que vous avez fait ça, nous on l'a fait à la manche 5, vous échangez les messages sur les murs. A la manche 5 vous avez débloqué la table qui vous permet tout simplement d'échanger vos armes avec les autres joueurs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déposer votre servant d'apothicons. Alors nous dans la partie, on avait tout simplement amélioré le servant d'apothicons parce qu'on a essayé plein de fois avant d'améliorer. Et on n'a pas réussi à en avoir un deuxième dans la boîte. Donc je ne sais pas s'il faut l'améliorer ou non ou si on n'a pas eu de chance. Mais voilà, nous ça a marché quand on a amélioré le premier servant d'apothicons. Donc on a fait des boîtes, on a amélioré le premier servant d'apothicons qu'on a eu. Et une fois qu'il est amélioré, on l'a tout simplement posé sur la table d'échange d'armes entre joueurs. Et on l'a oublié, on l'a laissé posé là, voilà terminé. Et du coup, on a fait bouger la boîte, on a fait beaucoup de boîtes pour essayer de choper un deuxième servant d'apothicons. Et du coup, à un moment donné, on a eu un bonus des caisses à 10 balles. Et vous allez voir, j'ai fait la boîte en plus juste à côté de la table où se trouvait le servant d'apothicons. Et j'ai réussi à en avoir un deuxième. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc une fois que vous en avez un deuxième, du coup, le deuxième joueur peut récupérer lui et le servant qui est sur la table. Et vous avez tous les deux un servant d'apothicons. Sachant que celui que vous récupérez dans la boîte n'est pas amélioré. Vous avez juste à aller l'améliorer. Et là, franchement, c'est un truc de fou. Vous êtes deux à pouvoir avoir cette arme. Alors ça marche vraiment avec toutes les armes. Avec le souffleur également. Vous pouvez avoir le souffleur, vous le posez sur la table. Vous faites des boîtes pour en récupérer un deuxième. Ça marche également. Et franchement, c'est un truc de fou. Ça marche vraiment super bien. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette astuce vous aura plu. Pour moi, c'est clairement pas un glitch. C'était volu par Triarch. Ils savent qu'il y a le système d'échange d'armes entre joueurs. Ils savaient que ça allait être comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas un glitch. Il n'y a pas d'abus au niveau du jeu. On ne cherche pas à gratter un petit peu. Donc ça, il n'y a pas de problème. J'espère vraiment que cette astuce vous a plu, les potes. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !